On va parler de la ville d'une pierre en fosse. Voici la ville où je suis né, où je me suis construit. Les anciens des anciens l'appellent encore épinay. J'y ai poussé comme une épine parmi les orties, mais même fauché, je ne laisse pas la ville pinay. Première escale sur une tour, qui donne sur une tour, sur une tour, qui elle-même donne sur une tour, normal qu'on y tourne dans le vide, de tourner dans le vide, qu'on se laisse tourner, une injustice de plus. On n'appelle pas les keufs, parce que 1 et 7, ça donne toujours rien de neuf. La police pourra t'offrir une coloscopie. Mais les déserts médicaux, c'est plus qu'une utopie à épinay. Tu trouves plus facilement du shit en barrette qu'une place en crèche pour ton marmot. Attendre, attendre ses papiers, la liberté d'un voyage. Attendre, attendre pour revoir la fille née en mariage qu'elle a laissée au pays et qu'elle appelle chaque soir. Attendre, attendre et en profiter pour apprendre, pour se remplir dedans, pour se remplir la tête. Akwa n'est pas inquiète, elle persévère, comme la petite graine dans ses ventes qui grandit, grandit, prend son temps, pendant qu'Akwa me tresse le crâne devant les télé-novellas. Akwa m'a dit, le petit, il s'appellera David. Mon mari et moi, on l'attendait depuis... Il a pris son temps. Il a pris son temps, donc ça sera l'enfant de la chance. Le bon passeport, les bonnes écoles, un bel appartement. Un père qui travaille et Akwa pour maman. Akwa, Akwa mais attention avec un K, pas comme l'autre. Moi, je viens du Togo. Au début, je disais que je m'appelais Rose. C'est sûr, ici, ça simplifie les choses. Je me tire, je me tire. Je respire, je respire, je respire. Je relis, j'expire. Je veux jouer les Shakespeare-o-man en délire. Je veux enflammer de mes punchlines des stades en délire. Je veux t'assommer de mes assonances, te fulminer de mes fulgurances. Hé, gros ! Tu vois pas que t'es enfermé ? Tu t'enlises ? Que du labo, t'es la série, t'es insoumis ? Tu cherches même plus un cri ? Tu survis ? Et tu t'accroches à ton CDI ? Mais, t'es cansé d'aider sur cette terre. Ta vie ici n'est que temporaire. Horaire, erreur, piège, piégé dans propriété, priorité à la nouveauté. Ton imprimante est déprimante. Tu te printes, tu te clones, objectifié en 3D, prostitué en 5G. Ta princesse est aux commandes. Tu te laisses embarquer dans son rythme de marcher. Prenez, c'est frayant ! Soif à ses cieux ! Fais silence ! Il n'avait plus pris la route depuis longtemps. Restez là. Non pas figé, voyageur immobile, mais mouvant, dansant, chaque nuit. Sous la lune quand elle était là, sinon les étoiles et le ciel du noir des origines. L'ordre intérieur plus puissant que toute recommandation sensée, que d'autres n'auraient manqué de lui faire. Bouge, 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 ce n'est pas en restant là, planté, alors que tu n'as rien trouvé encore, que tu vas remplir ta besace douce, enrichir ta famille, ta tribu, ton peuple, auquel tu as promis au retour, pierres et merveilles. De cela, de ce discours, imaginez une aventure. Le ridicule peut blesser, voilà tout, croit et me tue. A la source, il s'abreuvait chaque nuit, force du lait, voix, de la mère ancêtre au-dessus de sa tête, et de l'autre, où chaque jour se plantaient ses pieds. Deux mères à l'enfanté, présents, offerts, vies, ceux-là déjà de l'or. Des trains, des trains, des trains, des trains, des trains, je veux dans la gorge encore le fer de leur goût, les syncopes du départ, les ventres si pressés, les mains singulières, tout ce qui est donné dans la vitesse des paysages. Ces endroits repoussés, où il y a tant de lumière que nos yeux se renversent dans les palais tamisés du souffle, le grotte intérieur, où rien n'est contenu que ce qui est créé, quoi que l'on nous fasse, nous voyons. Dans la matière dense, des nuits claires, malgré les barricades, l'œil féroce du soleil entre dans la maison. Adam Ovest. People in the mirror said that lie with an empty box left sur le trottoir. Un souvenir oublié quelque part, un chat qui saute vers la fenêtre. Les gens dans le miroir me parlent, mais ils ne regardent jamais dans les yeux. C'est pour cela que mes jambes ont le goût du café. Et c'est pour cela que mes jambes sont amères comme les cahiers. Les gens dans le miroir danses, quand ma tête tournent, ils regardent toujours mes fesses, et jamais mes mains si cherchent l'interrutture. Les gens dans le miroir me réfléchissent que l'électricité a rapir la lune, et je la vois dans les goûts de calcari accanto à la vangine. Les gens dans le miroir me n'amant les lampadines, préfèrent la luce du rosset sur les dentes, la melodie de l'entrée à l'estrêt du matin. Quand tout le suppie se lève, quand tout a smesso de girer, ils se ferment à volte et se fassent se fassent des paroles verres. On est tous nus à l'intérieur, à travers le gâteau, nous sommes tous nus. Les yeux, les habits, les corps, les habits, les âmes, ils sont tous nus devant vous. Et je vous vois, je vous vois tous. Un ordre d'un match into my face these days, et ça m'arrive quand quelqu'un me dit, tu es belle, il est encore, selon nous là. La joie, c'est la bouée qui me sauve de la noyade, la boussole qui accompagne mon voyage. C'est un choix, un vrai combat parfois, mais comment la trouver quand tu s'effondres autour de toi ? Qu'irais-je faire ? Je vous le demande, monsieur le Président. Parmi tous ces vieillards idiots sans remembrance, ni la moindre souvenance, ne serait-ce que de leurs membres, qu'aurais-je à leur confier de mes intimités, leur avouer que je n'ai cessé de consulter le mien dans l'ombre lente de mon ventre, le bas de mes reins doux descents, comme chez tout un chacun le sublime art de pralin ? De quelle qualité pourrais-je prétendre pour justifier de ma présence à leur côté d'avoir inventé et j'invente la fée électricité et les illuminations par centaines pour les fêtes galantes de mon ami Verlaine ? Jusqu'où devrais-je aller pour vous dire non et non ? Vaudra-t-il que je dois baisser mon pantalon et entonner la célèbre et bien connue « Yam Pantheon » qui est décousue ? Si ça continue, on verra le trou de mon cul. Allez jusque-là pour, excusez-moi, vous signifiez une fois pour toutes que je préférerais toujours rester enterré à deux pas de la bien nommée place Trou-du-Cal chez moi, ici, à Charlestown, sans chichis ni falbala et basta, basta, restons-en là. Jean-Pierre Verhéguen avec un texte qui s'appelle Ramb pour Ramb avec deux amours. Voilà, c'est une évocation, je suppose, de la mise au panthéon de Rabeau. qui s'appelle Rameau nous, nous, vous sommes dans une première ligne de presse, sur la ligne du必 pasteur. il naopinionaire, il est très Monday à Th Tiere, qui s'appelle plus